Musique Ces qualités mises ensemble, ces investissements pluriels, ces engagements multiples, ces appuis précieux au progrès de notre nation, à la dignité humaine, font de vous un monument social. Que la nation se joue en or et hisse au firmament, afin que quiconque lève la tête voit trôner là-haut le modèle que vous incarnez pour la postérité. Victor, d'Asie à Dossou. Que les générations actuelles et à venir s'inspirent donc de votre vie, de vos œuvres, de votre parcours professionnel rare, exemplaire, remarquable, modelant et de votre sens aigu, élevé du devoir, du service inconditionnel à la patrie, à la nation. Après les mots pleins de déveillance, vos paroles m'ont touché, au plus profond de moi-même. Chal Aznavour nous apprend que le hasard est curieux, mais il fait très bien les choses. En choisissant vous-même, ce jour, pour la cérémonie qui nous réunit en ces instants, vous étiez loin d'imaginer ce que le 27 juin représente dans ma vie. Ce jour représente en effet ma venue au monde. Au thème de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, édition 2021, il est ressorti à l'échelle de l'Union un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,48% et au Bénin un taux moyen de mise en œuvre des réformes. Parmi les causes évoquées, qui rallongent le processus d'internalisation de certaines directives de l'Union, figure le problème de la non-adoption par les parlements nationaux des projets et tests qui leur sont transmis par les gouvernements des États. Le présent atelier vient donc à point nommé, en raison de notre rôle de législateur dans la transposition et l'application des tests communautaires de l'UEMOA. On a essayé de créer notre union économique à l'image de l'Union européenne. Mais lorsqu'on va dans les États de l'Union européenne pour aller d'un pays à un autre, on ne sent pas l'existence d'une frontière. Mais notre union économique, on est en train de construire plutôt des bâtiments pour matérialiser la frontière. Et cela devient pour moi un problème. Lorsque vous quittez le Bénin pour le Togo, ce que nous subissons à la frontière du Togo appelle la révolte. On se demande pourquoi le Bénin ne va pas faire la réciprocité. C'est une question qui concerne le non-fonctionnement réel de l'Union. Qu'est-ce qui est la cause réelle ? Qu'est-ce qui bloque ? J'ai constaté dans les communications que l'UEMOA se présente carrément comme une institution légitimale. Et c'est mon avis. Et pour que le lacisme ne s'installe pas définitivement au sein de l'UEMOA, il faut que les dirigeants, nos dirigeants, prennent en compte les préoccupations notamment des députés. Il convient de noter que le CIP UEMOA, en tant qu'organe parlementaire de nature consultative, semble avoir atteint ses limites. Il est essentiel que dès à présent s'instaure une réflexion qui ne porterait pas seulement sur le passage institutionnel au Parlement, mais aussi devrait prendre en compte la perspective d'élire les députés de l'UEMOA au suffrage universel tirette dans les prochaines années. L'UEMOA ne pourra pas longtemps échapper à cette mutation que la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, a engagée, tout comme la Communauté économique des États de l'Afrique du Ouest. Dans le même ordre d'idées, je voudrais évoquer la nécessité de discuter à nouveau des directives de l'UEMOA. Le CIP UEMOA va être vraiment de remercier l'ensemble des acteurs, de demander au gouvernement de continuer la capitalisation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ce projet, de continuer la capitalisation, mais avec la contribution de tous. C'est vrai qu'il y a des experts qui ont été recrutés pour cela, mais je pense qu'également il y a encore d'autres voix qui croient qu'il faut écouter pour capitaliser, mais surtout pour pérenniser les acquis en termes d'engagement, en termes de gestion des déchets, au-delà des déchets biomedicaux, mais également des déchets générés lors de la réponse contre la COVID. Et enfin, rassurer le gouvernement et l'ensemble des participants de la volonté de la Bole mondiale de continuer à appuyer le gouvernement pour atteindre ses objectifs en termes de préparation et de réponse contre toutes les épidémies. La mise en place de 200 de traitement des épidémies, le renforcement de la logistique vaccinale avec l'acquisition des équipements de chaînes de poids, à savoir 6 champs froids, 1000 glaciaires, 78 congélateurs et 100 réveillateurs solaires. L'acquisition de deux camions frigorifiques Iveco, l'acquisition de sept véhicules utilitaires, l'acquisition de plus de 348 000 doses de vaccin contre la COVID-19. Nous avons également l'appui à la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire avec la désignation des relèves communautaires aux 20 communes prioritaires avec l'implication des populations à la base. Entre autres, la formation d'un pôle d'esprit en communication sur les risques et l'engagement communautaire avec l'appui de l'OMS. Et pour finir, l'appui à la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec aujourd'hui une couverture vaccinale de 35% de la population cible. Entreprendre, c'est une bonne chose, il faut l'avouer. Et lorsque l'on doit aller sur ce terrain, il faut nécessairement avoir un certain nombre d'aptitudes ou un certain nombre de qualités, je veux dire, parce qu'on n'entreprend pas qui veut. Il y a des étapes quand même à suivre. C'est bon, pourquoi ? Parce que ça permet d'être libre, ça permet de mieux s'organiser et d'avoir un plan d'action à soi. Ce n'est pas une obligation, mais on souhaite qu'on prenne par là. Et je le dis souvent, tout le monde ne peut pas entreprendre puisque tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais c'est bien, ça libère. Même avant de parler de la liberté financière, il y a une certaine liberté par rapport à son bien-être et tout ce qui peut accompagner cela. L'entrepreneuriat, naturellement, il y a des difficultés parce qu'il faut se préparer pour ça. On ne voit pas l'entrepreneuriat par accident. Lorsqu'il faut se faire former, il faut connaître un certain nombre de choses. Qui n'a pas, par exemple, les qualités de vendeur ne devrait pas penser à entreprendre. Parce que, quand je le dis, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi parce que le tout ne suffit pas de produit. Lorsque tu produis, il faut avoir les stratégies pour vendre. Je parle ainsi, pourquoi ? Parce que c'est vrai, lorsque tu as les moyens pour entreprendre, tu as la possibilité d'engager des leaders, des managers pour quand même t'aider. Mais ça, c'est parce que c'est déjà élargi. Les choses ont évolué. Mais lorsque nous sommes dans un contexte où c'est un début pour quelqu'un, ça veut dire qu'à seul, seul, il doit faire beaucoup de choses. Donc, dans cette condition, c'est un peu compliqué. D'abord, il faut connaître ses qualités. Et en dehors de cela, avoir une idée de ses aptitudes. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on appelle compétences, les diplômes et tout, qu'est-ce qu'on a de particulier ? Qu'est-ce qu'on connaît ? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon particulière, exceptionnelle, extraordinaire ? Puisque quand on rentre dans ce monde-là, il n'y a pas à faire, à vouloir faire comme les autres. Il faut nécessairement se démarquer des autres. Et on le dit souvent, des efforts ordinaires, c'est un résultat ordinaire, mais des efforts extraordinaires, on aura des résultats extraordinaires. Des pages d'un exemplaire du Coran ont été brûlées mercredi à Stockholm lors d'un rassemblement autorisé par la police suédoise. L'auteur de l'acte serait un irakien de 37 ans. Cet odafé est intervenu alors même que le monde musulman célébrait la fête de l'Aïd Al-Ada et en plein pèlerinage à la Mecque. Cela fait partie de cette islamophobie perpétuelle qui ne cesse de croître et de se développer. Et je suis terrifié à l'idée de savoir où cela va finir. La liberté d'expression est très importante, mais je pense que brûler un livre religieux n'est pas de la liberté d'expression. C'est autre chose, c'est une provocation. Parmi les réactions figurent celles du Maroc, que Rabat a rappelé s'inédier son ambassadeur en poste dans la capitale suédoise tout en condamnant un acte offensant et irresponsable selon un communiqué officiel. Au Darfour, région du Soudan en proie à la violence, l'hôpital universitaire turco-soudanais de Nyala joue la carte de la résistance. Mais ces services font face à moultes difficultés alors que le nombre de patients augmente. Le nombre de blessés accueillis tout au long de la journée varie de 10 à 30. Nous recevrons les cas depuis l'entrée de l'hôpital jusqu'à dans les services de chirurgie. Nous informons le monde entier que nous avons un grand besoin de sang, nous avons besoin de produits jetables pour la journée car le nombre de patients reste important jusqu'à présent. Plusieurs hôpitaux ont baissé leur rideau dans le pays. Environ 3000 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements entre l'armée et les paramilitaires au Soudan. La justice britannique a déclaré illégale le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision motivée selon la Cour d'appel par un manque de garantie concernant la sécurité de ces demandeurs d'asile. Pour les juges, toute expulsion vers le Rwanda constituerait donc une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Les lacunes dans le système de demande d'asile au Rwanda sont telles qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe un risque réel que les personnes transférées là-bas soient renvoyées dans leur pays d'origine où elles ont été persécutées ou ont subi d'autres traitements inhumains alors qu'elles ont une demande d'asile légitime. En ce sens, le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Le plan d'envoyer les demandeurs d'asile vers le Rwanda a pour but, selon le gouvernement britannique, de décourager l'immigration illégale. Plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche depuis la France à bord de petites embarcations en 2022, ce qui constitue un record. Ils sont plus de 11 000 cette année à avoir fait de même. C'est dans les ruelles étroites de l'ancienne Médina d'Esaouira dans le sud-ouest du Maroc que l'on peut avoir un aperçu de la richesse et la diversité culturelle du royaume. En particulier, la culture gnaoui, qui est une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux créateurs de modes locaux. Certaines de leurs créations sont d'ailleurs exposées ici. des collections de vêtements et d'accessoires brodés et colorés inspirées de ce peuple descendant d'esclaves venus notamment du Soudan. Tous les vêtements et accessoires sont inspirés de la culture amazigue et gnaoua, comme le bleu, le vert et l'orange, qui font un bon mélange. Nous vendons également ici divers accessoires, comme des sacs et des vêtements. Tout l'artisanat inspiré des cultures gnaoua et amazigue est vendu ici. Si la culture gnaoui est aussi présente ici, c'est parce que c'est dans cette région que les esclaves ont été emmenés au XVIe siècle. Située sur la côte atlantique marocaine, la petite ville portuaire des Saouira est un lieu à part, avec ses riades traditionnelles et son artisanat. Comme c'est une petite ville au bord de la mer où tout est calme, les gens viennent ici pour s'éloigner du stress et des villes surpeuplées. Les gens se connectent à la nature, à la terre et à la mer. Il y a une certaine spiritualité ici et les vêtements s'inspirent de tout cela. Les gnaouas sont très attachés à la perpétuation de leur tradition. Leur musique a notamment été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et depuis sa création en 1998, un festival gnaoua oeuvre pour faire connaître et promouvoir la culture gnaoui aussi bien au Maroc qu'à l'international. Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, se rendra-t-il au sommet des BRICS en Afrique du Sud au mois d'août ? La réponse est toujours aussi incertaine et pour cause. Le gouvernement sud-africain laisse planer le doute sur une possible participation du dirigeant russe. L'Afrique du Sud étant membre de la Cour pénale internationale, elle devra arrêter le président Poutine, comme l'exige la CPI, à son arrivée dans le pays. Le mois dernier, des officiels sud-africains avaient même évoqué la possibilité de déplacer le sommet dans un pays non-membre de la CPI, comme la Chine, car cette situation met Pretoria dans une position inconfortable, comme l'a reconnu le président sud-africain Cyril Ramaphosa au mois d'avril. Pretoria entretient des relations diplomatiques étroites avec Moscou et a toujours insisté sur sa neutralité dans le conflit en Ukraine, une position vivement critiquée par les pays occidentaux. Particulièrement après de récentes allégations démenties par Pretoria, selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait fourni secrètement des armes au Kremlin. Les dirigeants des autres pays membres des BRICS, la Chine, l'Inde et le Brésil, seront eux bien présents à ce sommet. La justice britannique a déclaré jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, la Cour d'appel estimant que le pays ne peut être considéré comme une destination sûre. Mais le gouvernement britannique n'entend pas laisser tomber ce projet. Le Rwanda, nous le croyons, est un pays sûr, martèle la ministre de l'Intérieur. Nous avons un partenariat mondial innovant avec le Rwanda. Je me suis rendu au Rwanda très récemment. J'ai vu les dispositions prises. Il existe des garanties solides. Il y a un contrôle indépendant. Le pays a une longue expérience de l'accueil de milliers de migrants et réfugiés. Il y a donc de bonnes raisons de poursuivre cette politique. J'ai toute confiance en elle. Plus de 45 000 migrants ont rejoint le Royaume-Uni en 2022. Pour Suella Breverman, cela représente un coût de plus de 10 millions de livres aux contribuables britanniques. Le système est truqué contre le peuple britannique. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous changeons les lois par le biais de notre projet sur l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous mettons en place un partenariat novateur avec le Rwanda que nous jugeons légal avec un pays que nous jugeons sûr. Nous devons donc changer le système, changer nos lois. C'est ainsi que nous arrêterons les bateaux. Le Haut commisariat aux réfugiés a salué la décision de la Cour d'appel répétant ses inquiétudes sur l'externalisation des obligations en matière d'asile. La porte-parole du gouvernement rwandais conteste-t-elle le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Le Royaume-Uni, au cours des 20 dernières années, a eu des échanges avec un certain nombre de gouvernements d'autres pays. Et pour autant, seul le Rwanda a répondu par l'affirmative. Je pense qu'il est très probable, sur la base de cette expérience, que tout pays qui souhaiterait conclure ce type de mémorandum avec le gouvernement britannique, comme l'a fait le Rwanda, serait également un gouvernement dont les procédures d'asile sont faibles, qui se posent des questions sur la sécurité dans le pays, etc. Aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu il y a un an avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant, au Rwanda, les infrastructures construites à l'Aad pour accueillir les demandeurs d'asile expulsés d'Europe sont encore inoccupés. Merci. 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 Merci.